Bonjour à tous, c'est Astrid de la chaîne La Vie en Rousse pour la chaîne de toutes les box et aujourd'hui on se retrouve pour découvrir le contenu de la Dégusta Box pour le mois de juillet. Si vous ne connaissez pas la Dégusta Box, c'est une box gastronomique, donc avec des produits de nourriture à l'intérieur. Elle est proposée au prix de 15,99€ et on a tous les mois entre 9 et 14 produits à l'intérieur et ça va nous permettre de découvrir des nouvelles marques ou bien des nouveaux produits qui arrivent en supermarché pour la plupart. Donc c'est parti, on va découvrir tout son contenu ensemble. La première chose que je trouve en ouvrant la box, c'est comme d'habitude des petits flyers qui vont nous donner souvent des coupons de réduction, des choses comme ça pour racheter certains produits qui sont dans la box. Et en plus on a le menu qui va nous détailler tous les produits avec le thème du mois. Donc pour ce mois de juillet, le thème c'est Tour de France. Ça va très bien avec l'actualité, le Tour de France de vélo qui est en train d'être fait en ce moment, etc. On a pas mal de produits pour cette fois-ci et le carton est très très lourd. Donc je pense qu'elle va être bien remplie. Le premier produit pour ce mois-ci, c'est un produit de la marque Jaquet qui fait principalement des produits de boulangerie. Là c'est des mini pains à burger nature. Alors ça je ne sais pas si c'est nouveau ou pas, c'est pas le genre de produit que j'ai l'habitude d'acheter. Les pains à burger classiques, j'en achète mais des mini comme ça, vraiment jamais. Donc je ne sais pas si c'est nouveau mais moi ça ne me dit rien. A l'intérieur on en a 10 et c'est un produit qui est fait sans huile de palme, avec de la farine de blé française et sans additifs. Ça c'est pas mal je trouve pour les petits apéritifs en été, etc. Ou bien pour se les faire tout seul, on s'en fait plusieurs, ça fonctionne aussi. J'aime bien, on en avait déjà eu dans le même genre dans une précédente box et je les avais bien aimées. Ensuite on a deux produits de la marque Lustucru, c'est des paquets de pâtes. On en a très souvent de cette marque-là dans la box mais moi ça ne me dérange pas du tout, ça me convient complètement. Donc moi j'ai eu deux boîtes, en premier des grandes coquillettes. Donc c'est une boîte qui fait 250 grammes et en deuxième les petites coquillettes aux oeufs frais. Une boîte qui fait aussi 250 grammes. Ça c'est très bien, en été moi j'adore me faire des salades de pâtes par exemple, salades de riz, etc. Donc ça conviendra tout à fait pour faire ça, les coquillettes c'est assez simple comme pâte. Donc ça s'utilise dans plein de recettes différentes. Ensuite parmi les produits que je ne vais pas garder pour cette fois-ci, on a du pâté de campagne breton. Donc c'est un bocal comme ça assez gros qui fait 180 grammes. Je pense que c'est la marque itinéraire de nos régions, ça ne me dit rien du tout. C'est fait en France avec du porc français et il y a un label rouge pour la viande. Oui, c'est fabriqué en Bretagne et d'après ce que je comprends c'est vendu chez Intermarché habituellement. Moi je ne mange pas de viande et pas de poisson, donc ça je ne vais pas le garder pour moi. Mais je vais le donner à quelqu'un à qui ça fera plaisir et qui l'utilisera sans problème. Un autre produit que je ne vais pas garder, c'est une boîte de conserve avec de l'émietté de thon mariné au citron vert et au basilic bio. C'est une marque que je ne connais pas du tout, c'est la marque Phare Dekmul, je pense. C'est fait en Bretagne avec du poisson qui est issu de la pêche responsable. Alors ça voilà, comme je ne mange pas de poisson, je ne vais pas le manger non plus. Mais c'est assez bien quand même, c'est une bonne boîte. Donc très bien pour ça, même si je ne vais pas le garder pour moi. Ensuite, on a plusieurs sauces qu'on va pouvoir utiliser pour les barbecues, les salades, etc. En premier, de la sauce Amora, c'est la mayo de Dijon avec uniquement 5 ingrédients à l'intérieur. C'est avec des oeufs 100% français et c'est un assez gros format de 235 grammes. Ça, c'est très cool. J'aime bien avoir des sauces comme ça. Alors, je n'en achète jamais moi-même, mais du coup, je les ai souvent dans cette box. Et voilà, j'aime bien en avoir pour mettre sur les petits burgers ou bien sur de la viande, etc. Ça peut aussi servir, même si moi, je ne l'utilise pas comme ça. Mais voilà, pour mettre dans mes petits burgers, ce sera très bien. Une autre sauce que moi, je ne pense pas garder, c'est de la marque Maï. Et c'est la sauce béarnaise à l'oignon rosé de Bretagne. Donc c'est un petit pot qui fait 185 grammes. Alors ça, je ne pense pas garder parce que je pense que c'est meilleur avec de la viande, la béarnaise. Donc voilà, à mon avis, je ne vais pas la garder pour moi. Mais c'est très cool quand même. Je trouve que ça reste très, très bien dans le thème Tour de France, etc. On fait un peu le tour de toutes les régions. Et pour l'été, c'est très cool aussi. Encore un produit que je ne vais pas garder. C'est un produit de la marque Snakin4u, je pense. C'est un petit sachet comme ça et ça s'appelle Hermit. Donc en fait, c'est de la viande, un genre de truc apéritif, mais en viande un petit peu soufflée. On pourrait avoir deux sortes différentes, soit du chorizo, soit du jambon espagnol. Donc moi, j'ai eu le jambon. Ça, voilà, comme il y a de la viande à l'intérieur, je ne vais pas le garder. Mais c'est présenté en petit gâteau apéritif. C'est quand même plus sain que des chips. C'est pas mal élevé en protéines. Et c'est quand même moins gras, etc. que tous les autres trucs pour l'apéritif qu'on va trouver. Du côté sucré, on a deux produits avant de passer aux boissons. En premier, des petits sablés de la mer Poulard. Donc c'est un produit qui est fait en France. Ça vient du Mont-Saint-Michel. Et du coup, c'est des petits sablés au beurre. Comme ça, on a un petit paquet. Je crois qu'on pouvait avoir plusieurs sortes. Moi, j'ai eu les classiques, je pense. J'aime bien ça pour les petits goûters ou même des fois un petit déj ou quoi. J'aime bien. Donc ça fait un petit paquet. Ça, c'est très, très bien. De la marque Bombest, qui est une marque que je ne connais pas du tout. On a un paquet comme ça de chouchous. C'est fait en France. Et en fait, c'est des cacahuètes avec un sirop de sucre autour qui sont grillés, etc. Ça, j'aime beaucoup en petits tankas ou bien en petites gourmandises, etc. Après les repas, c'est très cool. Donc très contente de les avoir. Et ça, c'est sûr que je vais les garder pour moi. Et au niveau des boissons maintenant, on a trois produits pour ce mois-ci. En premier, une bouteille de bière, c'est de la marque Corona et c'est la Corona Sunset. Donc c'est une bière au spiritueux mexicain. Donc je pense que c'est avec de la tequila à mon avis. Avec en plus du jus de citron vert et du sucre de canne. C'est une grande bouteille qui fait 33 cl. Celle-ci, je crois que je la connais. Il me semble qu'on l'avait déjà eue dans une précédente box ou bien que je l'ai déjà goûtée à un autre moment. Dans mon souvenir, je l'avais bien aimée. J'aime bien ce genre de bière. Donc ça, ça va aller au frigo pour un prochain apéritif. La deuxième boisson, c'est encore une fois de l'alcool. Et c'est du cidre de la marque Loïc Raison. C'est une grande bouteille qui fait 75 cl. Ça, on en avait déjà eu plusieurs fois de cette marque-là. Mais celle-ci, je ne la connais pas. Enfin, ce cidre-là, je ne le connais pas. C'est un mélange de cidre et de houblon. Donc ça doit être un petit mix entre du cidre et de la bière, en gros. Ça doit être pas mal. Alors, je ne suis pas très fan de cidre tout seul. Mais mélanger comme ça, ça peut être pas mal. Ça, c'est le genre de choses que je donne souvent à mes parents parce qu'ils aiment bien le cidre. Et souvent, on ouvre les bouteilles ensemble. Comme ça, je peux un petit peu goûter, même si je sais que je ne suis pas trop fan. Mais voilà, ça m'intéresse de goûter quand même. Donc ce sera pareil pour cette bouteille-là. Ça va aller chez mes parents et on la boira ensemble. J'ai vraiment hâte de découvrir, du coup, ce petit mix avec le houblon en plus. Je pense que ça peut vraiment me plaire. Et pour finir, le dernier produit pour ce mois de juillet, c'est une brique de jus de pomme. C'est de la marque Les agriculteurs vous disent merci, je pense. Donc c'est encore une fois un produit qui est vendu chez Intermarché. C'est fabriqué en France avec des pommes françaises. Et ça permet de mieux rémunérer les agriculteurs, du coup, par rapport aux autres marques. Je pense que là, c'est fait vraiment pour que les agriculteurs perçoivent un petit peu plus de rémunération. C'est une bouteille qui fait 1 litre, du coup, et voilà, du jus de pomme classique sans sucre ajouté. Ça, c'est très bien. J'achète pas de jus de fruits, mais quand j'en ai, je les bois toujours avec plaisir. Et voilà, pour le contenu de cette dégustabox pour le mois de juillet, je suis très contente du contenu. Je trouve que le thème est bien respecté. Et voilà, à part 2-3 produits que je vais pas garder, tout le reste, ça me plaît, ça me convient. Et je vais vraiment tout découvrir avec plaisir. Dites-moi ce que vous en avez pensé, vous, dans les commentaires. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir, comme d'habitude. Et quand à nous, on se retrouvera très vite pour découvrir de nouvelles boxes. A bientôt !